Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicotet.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinal. Nous pouvons constater à l'ouverture de cette séance que nous avons une nouvelle tentative pour passer à la hausse ici la zone des 5 312 points. Zone qui est présentée comme résistance depuis qu'elle a été franchie ici à la baisse en fin de semaine dernière. On est venu ici après cette forte attaque sur la bande de Bollinger inférieure ici en unité de temps H4 et bien valider la moyenne mobile 20 exponentielle et la zone des 5 312 comme résistance. C'était plus ou moins attendu techniquement. On attendait ici une rupture haussière de cette zone. On a eu une tentative hier et puis il semblerait qu'en ce début de séance, on soit en train de parvenir ici à valider cette cassure haussière. Donc cette configuration est assez intéressante à suivre pour aujourd'hui. Du point de vue des indicateurs actuellement, on est toujours ici sur une poursuite du mouvement et donc une dynamique haussière depuis le point bas qui a été marqué lundi matin. Le RSI est lui totalement neutralisé. Alors par rapport à cette configuration, c'est vraiment la zone horizontale ici des 5 312 points qu'il va falloir surveiller. Nous avons aussi une tentative de rupture à la hausse ici, la moyenne mobile 20 exponentielle qui converge sur ces mêmes niveaux. Si on parvient durant cette séance à rester ici au-dessus des 5 312 points, eh bien on pourra valider ici une neutralisation. Je rappelle que par rapport à la consolidation en cours de l'intégralité de cette dynamique, si on prend ici la globalité, on est toujours dans une zone entre les points hauts qui ont été marqués et le retracement à 23,6% de Fibonacci. Donc on a à peine touché le premier niveau de retracement. Donc tant que l'on évolue ici dans cette zone, c'est-à-dire entre 5 248, 5 234 et la zone de points hauts, tant que l'on évolue dans cette zone, nous sommes dans une phase de neutralisation et non pas de retournement. La cassure ici du support oblique matérialise la sortie de la dynamique haussière, mais pour l'instant on n'a pas de retournement de tendance. On est vraiment sur une phase de neutralisation. Et si on vient ici à évoluer entre les 5 312 et les 5 390 points, on se placera au milieu de ce range. Donc neutralisation totale, on a eu une alerte ici en consolidation. Pour l'instant on temporise, on attend. Et par rapport ici à la zone des 5 312 points, si cette zone est dépassée, techniquement le message est important, puisque ce niveau ici avait été significatif lors de ce premier test. On l'avait validé à la hausse, même si la baisse ici l'avait cassée d'une manière un peu plus dynamique. Et le fait de repasser au-dessus de ce niveau nous indique que l'on pourrait reprendre, si le mouvement ici continue, une dynamique haussière. Et même si on change ici de dynamique, puisque le support oblique est cassé, on pourrait rester dans une tendance haussière. Donc à surveiller ici la zone des 5 312, tant que l'on évolue au-dessus de cette zone, on peut viser un retour à 5 390 points. Par contre, après de multiples tests, si les cours venaient à repasser ici au-dessous des 5 312 points, là un retour rapide ici sur la zone 5 234, 48 est tout à fait possible. Et en cas de rupture ici de cet ensemble de supports, avec ici de nombreux points bas significatifs, et bien là on pourrait matérialiser une accélération de la phase de consolidation en direction des 5 105 points. Prochaine zone majeure et surtout deuxième retracement de Fibonacci à 38,2%. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration du jour. D'un point de vue macroéconomique, alors c'est une grosse journée qui nous attend, même si nous n'avons pas énormément, même pas du tout, de statistiques majeures sur la matinée. Cet après-midi sera relativement dense, puisque nous aurons à 13h30 le chiffre du PIB trimestriel des Etats-Unis, donc pour le quatrième trimestre de l'année dernière, avec les indices de prix du PIB qui sont dévoilés dans le même temps. Nous aurons les indices de prix à la consommation en Allemagne, et puis à 15h, nous aurons les chiffres de l'immobilier américain. Donc deux chiffres majeurs qu'il faudra surveiller avec attention. Et pour ceux qui tradent le dollar néo-zélandais, nous aurons ce soir le discours du gouverneur de la Banque Centrale de Nouvelle-Zélande. Voilà donc pour ce point matinal, passez de bons trades. On se retrouve toute la journée pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada